Dernière question, celle de Didier, le mouvement des gilets jaunes n'a pas échappé aux sparnassiens. Didier voudrait connaître le nombre de participants qui ont utilisé le cahier des doléances mis à destruction dans le cadre du grand débat qui a fait suite ? Alors, ça me donne l'occasion de dire qu'avant bien d'autres villes, on a mis en place un recueil citoyen qui était situé dans le hall de l'hôtel de ville. Depuis début décembre et qui a recueilli 58 mentions. Alors, sur des choses essentiellement, pour ne pas dire exclusivement nationales, on retrouve des préoccupations liées à la fiscalité, au pouvoir d'achat, liées aux institutions. Et ce carnet citoyen, comme j'en avais pris l'engagement, a été remis au préfet de manière à ce qu'il soit transmis ensuite à la commission du débat national. Bon, je trouve que c'était normal que notre collectivité, comme d'autres l'ont fait, participe à cette mise en place de carnet citoyen. Ça permet aux gens de s'exprimer. Quand on connaît une crise comme celle qu'on a connue, libérer la parole, c'est toujours positif. Permettre aux gens de faire des propositions, d'exprimer des attentes, c'est positif. Et j'espère maintenant que ce débat étant terminé, nous aurons des solutions, en espérant évidemment qu'elles répondent aux attentes du plus grand nombre. Merci. Merci beaucoup, fond de verroir. Merci, à très bientôt. On se retrouve le mois prochain. Merci à vous.